Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferre en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 6 décembre en direction l'hippodrome de Greignes, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je l'avais dit dans une émission précédente, il y avançait quasiment tous les jours, là il s'essera en Réunion 3 en semi-nocturne également, maintenant je vais repérer un cheval mais à mon avis il ne va pas y avoir cher, du coup je me suis dit on va peut-être changer notre fusil d'épaule, on va aller du côté de Greignes en Réunion 4 avec le prix Film Tempête, une compétition pour des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 49 000 euros, 14 concurrentes qui vont en découdre sur 2725 mètres avec un départ à donner à l'aide de l'autostart, c'est à noter, parce que voilà vous le voyez les plus riches sont en première ligne et voilà tout simplement j'ai pointé le doigt sur celle que je vous conseille, c'est la mieux engagée, 48 900 euros, elle a 100 euros du plafond des gains, une jument qui est en grande forme, elle reste sur deux excellentes performances, voilà sa seule contre-performance, son distancement, c'était après enquête, j'ai revu sa course parce que j'étais étonné qu'une jument qui est quand même assez régulière, qui a une devancée d'ailleurs histoire du Lupin du côté de Laval, une 13-8 sur le parcours de Longueistan, c'est un excellent chrono, j'étais étonné qu'elle ait pu être disqualifiée en fait, elle a été disqualifiée après enquête alors qu'elle a fini deuxième au Sable d'Olonne, elle avait très bien couru, elle s'était retrouvée un petit peu loin alors qu'elle avait un bon numéro derrière l'autostart, et au final elle a fait un bel effort en face, qu'elle avait bien poursuivi, mais elle s'était heurtée à la ténacité de Harley de Caro, et c'est vrai qu'au final voilà elle avait été deuxième mais disqualifiée après enquête, en tout cas c'est une jument qui a repris de la fraîcheur, comme vous le voyez elle n'a pas recouru depuis le 1er septembre, à mon avis on l'a bien préparé du conne de son entourage pour cet engagement ultra favorable, course à l'autostart ça lui plaît, elle l'a prouvé en s'imposant à Portnuchet-la-Baule en 1'14'2', voilà rien à signaler, c'est vrai qu'elle peut être un petit peu trop fraîche, mais ça va, 2-3 mois d'absence c'est pas non plus énorme pour un trotteur malgré tout, et dans cette catégorie, sur une piste de Provence à mon avis, ça ne devrait pas jouer en sa défaveur en tout cas, le fait qu'on défère des 4 pieds en tout cas c'est un signe de confiance qui ne trompe pas, et elle a un bon numéro derrière la voiture, ce qui ne gâche rien, donc voilà, mon conseil de jeu en réunion 4, le 303, hop du Louvain, à jouer de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce dimanche, je vous ai indiqué Jean Cassomoli, Jean Cassomoli qui est parti un peu au galop, et puis qui a refait la faute, je crois que c'était en pleine, ou dans la montée avec Gabriel Germini qui était à l'arrière du peloton, il n'a pas tenu ses rênes malheureusement, alors qu'elle lui avait fait déjà le coup pour partir, c'est vrai que c'était assez frustrant, bon c'était la favorite, il y avait quand même 3-4 balles, mais c'est vrai que c'est assez frustrant, parce qu'à mon avis elle avait largement les moyens de lutter pour la victoire, donc bon, c'est comme ça, ça arrive, c'est les courses, en tout cas j'espère qu'on va reprendre le cours des bonnes choses très rapidement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, en tout cas de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos, vous le savez nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, ce sera peut-être du côté de Vincennes cette fois-ci, la réunion principale se situe en région parisienne, en tout cas d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada